N.L.G. Salut toi ! N.L.G. N.L.G. Bon courage si vous partez bosser puis les autres, bah bonne vacances, profitez ! Il est 8h, c'est le 6-9 de l'été, on se fait 10 euros et Justin Bieber après l'actu ! N.L.G. 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 Toute l'actu sur Monaco-Manton avec Frédéric Blat. Bonjour, après le temps un peu moyen d'hier, on devrait retrouver un grand soleil aujourd'hui sur le littoral de la Côte d'Azur. En revanche, le risque d'orage sera bien présent l'après-midi jusqu'en fin de journée sur les reliefs à l'arrière-pays. 29 degrés, une nouvelle fois d'annoncée pour recommencer ce mois de juillet. 21 de relevé tout à l'heure dans la principauté à Monaco. 22 degrés à Menton. Avant de se jeter dans la course aux bonnes affaires dans les Alpes-Maritimes, mercredi prochain, c'est aujourd'hui que les soldes commencent à Monaco. Les commerçants monégasques vous attendent sur le rocher jusqu'à mi-août. Direction le soleil et les vacances, il y a pas mal de monde attendu sur les routes pour cette première vague de départ. C'est d'ailleurs orange ce vendredi au niveau national. Le trafic va coincer autour des grosses agglos. Ça risque de rouler au ralenti entre 16 et 20 heures du côté de Nice notamment. Demain, tout autant de difficultés à prévoir. Évitez si vous le pouvez la 8, puis la 7 et la 9. A Menton, ça y est, les plages sont prêtes à vous accueillir. Le dispositif de sécurité prend du service pour deux mois avec des postes de surveillance et de secours. Des saisonniers ont également été engagés pour un nettoyage quotidien des plages. Des engins passent également très tôt le matin pour remettre les plages à plat et faciliter l'accès à l'eau. Il n'y a plus qu'à dans une eau à 23 degrés. Et pendant l'été, on pense à sortir couvert. Le sida reste une maladie mortelle. Plus d'un million de personnes sont mortes en 2015 dans le monde. Et dans le même temps, 2 millions de nouvelles infections ont été recensées. Les ados et les femmes sont plus particulièrement concernés. Toujours à ce sujet, Monaco a participé jusqu'à hier et depuis 3 jours à Genève à une réunion de l'ONU-SIDA. Un rendez-vous important dans la perspective de mettre un terme à l'épidémie d'ici 2030, tel qu'inscrit dans les objectifs de l'objet de développement durable. D'ici là, n'oubliez donc pas la capote. Nuit debout devant les abattoirs dans les Alpes-Maritimes. Appugé-Ténier, un rassemblement était organisé hier soir par l'association 269 Live, tout comme devant une trentaine d'autres abattoirs en France. Une action pour sensibiliser sur le sort des animaux alors que l'abattoir du Mercantour est fermé après les accusations de maltraitance en images portées par l'assaut L214 qui doit maintenant faire l'objet d'une plainte. Une splash party a lieu ce vendredi au stade de Nautique Régné 3 de Monaco. Elle est réservée aux 13-17 ans, scolarisée ou résidant en principauté. Musique avec DJ, animation et open bar sans alcool. Structure gonflable géante, maillot de vin et tenue estival de rigueur. Vous pouvez venir accompagner d'un invité non scolarisé à Monaco. N'oubliez pas la serviette et la crème solaire, ensuite vous pourrez plonger dans le bain une piscine aux dimensions olympiques avec 3 mm3 d'eau salée, traité donc et chauffé à 27 degrés, soleil de maître nageur, sauveteur. Voilà pour votre actu, bon début de journée à vous, c'est le 6-9 de l'été avec Cash. Sous-titrage Société Radio-Canada